Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le deuxième atelier sur la féminité. Nous allons utiliser ce livre, Retrouver la femme en soi, de Marie-Lou Brousseau. Et donc, je vais commencer par tirer une carte pour savoir sur quel type de femme nous allons travailler ce soir. Donc, répondre aux questions. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Celle-là, par exemple. J'arrange mes cartes. On va découvrir quelle femme la femme accueille. Alors, voilà l'image. Une femme avec des mains ouvertes, en fait. Ça, pour recevoir et vous donner. Ok. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par prendre deux nouvelles pages. Cherchez une image d'une femme qui pourrait symboliser l'accueil, selon vous. C'est pas mal, celle-là. Une image d'un blanc. ou alors celle-ci donc soit vous dessinez une femme soit vous imprimez une image ou alors si vous avez une gel presse vous pouvez faire des impressions d'images des transferts d'images avec des magazines je pense que je vais choisir celle-ci donc ce que je vais faire c'est que je la collerai sur cette page là comme j'avais fait pour la première femme vous voyez j'avais mis des notes de musique pour la femme musique alors pour la femme accueil pourquoi j'ai choisi cette image là parce que je pense la femme semble avoir un visage qui regarde vers le haut et puis c'est comme ses mains sont presque dans l'accueil de ce qui peut lui arriver donc c'est ça elle semble accepter ce qui peut arriver vers elle ensuite alors nous allons écrire le titre donc choisir de jolis stylos est-ce que je vais choisir du rose oui deux roses comme ça alors aujourd'hui nous sommes nous sommes mercredi j'ai pas écrit mercredi 10 alors mercredi 10 janvier janvier 2024 et on va travailler sur la femme accueil donc je vais commencer par les questions quelle sorte d'accueil je réserve à mes peurs à mes blessures à mes besoins à mes désirs à mes aspirations donc en gros est-ce que nous avons tendance à reconnaître quelles sont nos peurs nos blessures nos besoins nos désirs nos aspirations les identifier les accepter ou alors est-ce que dès que par exemple on perçoit des peurs ou des besoins non comblés des désirs on les rejette en gros c'est ça cette question je pense que cette question revient à répondre à ce que j'ai signalé donc quelle sorte on va écrire la question quelle sorte d'accueil est-ce que je réserve je vais pousser ma tisane je réserve à mes peurs à mes blessures à mes besoins à mes désirs à mes aspirations on va répondre à cette question et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de lire le poème donc je vais le faire après d'accord parce que le poème va peut-être nous aider pour répondre à toutes les questions mais déjà on se connaît on sait très bien est-ce qu'on est accueillante accueillant ou plutôt on repousse ou on fait comme si on n'avait pas compris le message d'accord donc c'est à chacun d'entre nous de répondre d'accord Merci. 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 Donc, j'ai écrit, je peux partager parce que ce n'est pas trop personnel, ça me concerne uniquement. Donc, je pense que je parviens de plus en plus à reconnaître, à identifier, puis à ne plus chercher à ignorer ni éviter ce qui vient à ma connaissance. J'ai de plus en plus le besoin et le désir de travailler sur moi afin de maintenir de mon mieux l'équilibre entre mon mental, mon corps, etc. Donc, c'est ça. Donc, je vais essayer de chercher la fiche qui correspond à la femme accueil. Alors, comme je vous avais dit, si c'était à refaire, je marquerais le numéro, ce qui me ferait gagner, qui serait plus facile. Alors, ça n'était pas trop difficile de la trouver. Donc, c'est la fiche numéro 6. Ok. Donc, la femme accueil, voici le poème. Née du désir, de l'écoulement du temps dans le sablier, je suis bienveillance, patience, ouverture d'esprit. Je suis accueil, du bébé à naître, de l'enfant à aimer et à chérir, des premiers mots et des premiers pas, des premiers baisers, des premiers mois, des amis, des amours, des épreuves et des souffrances, des pertes et des deuils, du passage du temps, de la vie. Aujourd'hui, j'accueille ce qui est, je me place en état de réceptivité, les bras ouverts aux douces livrées pour recevoir la plume de l'imaginaire, l'inspiration du moment, l'amour à cueillir et à partager. Je suis la femme accueil, acceptant d'ouvrir les bras pour recevoir sans jugement. Donc c'est ça, il faut, ça demande de l'entraînement et beaucoup d'acceptation pour accueillir autant le positif que le négatif dans sa vie. Donc c'est un très joli poème qui nous donne un peu un avant-goût pour pouvoir répondre aux autres questions. Alors, comme pour les autres vidéos, les autres ateliers, je marquerai dans la description à quel moment se trouve la question suivante, d'accord ? Pour vous éviter peut-être de devoir suivre toute la vidéo dans son intégralité. La deuxième question, c'est quel accueil est-ce que je réserve à l'autre ? Donc, quel accueil est-ce que je réserve à l'autre ? Merci. 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 Merci.